J'ai l'habitude de dire en fait que le Brésil est un pays dont on ne sort pas indemne, c'est-à-dire que longtemps on a dit que le Brésil était un pays peuplé d'Indiens anthropophages qui vous dévorait, et longtemps je me suis battu contre cette idée, mais maintenant avec un peu plus d'expérience, après 30 ans d'écriture sur le Brésil, d'abord sa musique, ensuite les romans, je pense que le Brésil est un pays qui vous dévore, qui vous digère et qui vous recrée différent tel que vous étiez auparavant. Et donc le Brésil, moi j'ai subi avec un délice absolu toutes les morsures de ce pays, parce que rien ne me prédestinait à aller au Brésil, ni même à écrire sur ce pays. Je commençais par des livres sur la Bossa Nova, des livres sur la MPB, la musique populaire brésilienne, et puis je me suis mis en tête d'écrire une espèce de saga, très modestement, je dirais c'est une espèce de rougon-macar tropical, parce que ça n'avait jamais été fait, et en fait c'est sur 9 volumes, ça représente 12 ans de ma vie, ça fait 6000 pages, et je raconte dans ces romans historiques toute la trajectoire du Brésil durant 300 ans, et surtout j'essaye de raconter les rivières souterraines qui unissent le Brésil et la France, parce que les Français méconnaissent totalement le Brésil, et les Brésiliens pensent encore aujourd'hui, et j'aimerais qu'ils aient raison, mais ils pensent encore aujourd'hui que tout le monde parle comme Victor Hugo, comme Emile Zola, ils imaginent qu'on est tous très 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 cultivés, qu'on fait tous très bien l'amour, ce qui est loin d'être le cas quand même. Donc ça a commencé, ma suite brésilienne a commencé avec Corcova en 2005, et elle se termine aujourd'hui, voilà, le dernier vient de sortir, c'est 12 de rue Carioque, et ça couvre à peu près du début du 17ème jusqu'en 1984, la chute de la dictature et l'arrivée de la démocratie au Brésil.